1, 2, 3 Nous avons réouvert la voie, car nous avions une piste cyclable qui partait de Marseille en plage, qui longe la route, que tout le monde voit en prenant la route pour aller à 7 là, et donc les vélos aboutissaient sur rien, voilà, ils pouvaient continuer par la route. Et donc en réouvrant cette voie qui est propriétaire du conservatoire du littoral, parce qu'on est bien là sur la réserve du Bagnas, et bien ça nous permet de faire ce cheminement, ce bouclage, donc pour les piétons et les vélos uniquement, puisqu'il y a la barrière comme vous pouvez le constater. Et donc maintenant on pourra relier sans difficulté, sans insécurité, Marseillans, à Agde, en admirant quand même les paysages que vous entretenez, l'ADENA. On rappelle bien à tout le monde qu'il y a quand même des préconisations à tenir, ça permet de profiter du paysage sans l'abîmer. Ce qu'on trouve intéressant dans le cadre de ce chemin, c'est que c'est vrai que la réserve c'est une réglementation assez stricte, et aujourd'hui le public peut difficilement y pénétrer sans être accompagné. Or sur ce chemin, au moins le public, les locaux, les habitants, c'est libre d'accès. Et effectivement vous pouvez comprendre, observer les oiseaux et tout ce qu'on fait sur la réserve. Après pour mieux comprendre vraiment le travail du gestionnaire, on vous invite à venir au domaine du Grand Clavelet. Et c'est vrai que c'est le seul endroit public, libre d'accès, qui nous permet de regarder et d'admirer la réserve naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada